Musique Il est juste le dernier officier, il va nous attraper ! Cours Hugo ! Il court trop vite ! T'arrêtes pas ! Oh non ! L'atour ! Il arrive ! Saleté de rance ! Vous êtes trop rapide pour moi ! Allez le sorcier, attrape-nous ! Ralenti ! Tu vas épuiser notre méchant ! Ça, c'est ta tour ! Elle est maléfique ! Ça lui arrive d'être fatigué ? Il faut que je retourne à mes études ! Oh, fais un effort ! Le voyage a été très long aujourd'hui ! Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser ! Sois fort, sorcier ! Le combat est loin d'être terminé ! Votre mère va se demander où on est passé ! La route a été longue ! Et... Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de A Plague Tale Requiem sur PlayStation 5. Édité et développé par Focus Home Interactive et Asobo Studio, sorti officiel le 18 octobre 2022 et Peggy nous le déconseille, au moins de 18 ans ! Première chose que l'on peut remarquer, fidèle à son prédécesseur sorti en 2019, qu'est-ce qu'il est magnifique ! Toujours quand même cet aspect blur sur les angles de l'écran, mais qui sont facilement camouflés une fois que l'on part en mode sprint ! C'est une nuance qui appartient désormais à cette licence, et franchement, j'en redemande, j'y reviens assez facilement ! Nous incarnons toujours les deux protagonistes, frères et sœurs du premier opus A Plague Tale, Innocence, Amicia et Hugo, accompagnés cette fois-ci de Lucas, un troisième IA qui vous accompagnera ! Il s'agit d'un élève alchimiste, élève de la mère, du frère et de la sœur. Je vais passer cette phase, vu qu'il s'agit du début du jeu, et comme il est imprégné du premier opus, il s'agit donc du tutoriel, je vais vous éviter ça et enchaîner ! Ouah ! Ce château est immense ! Qu'en dites-vous ? On l'attaque ? D'accord ! Je suis prêt ! Maintenant ! Chargez ! Non, sacrément beau, on ne peut le nier ! Le jeu se déroule toujours époque, peste noire, guerre de cent ans, mais cette fois-ci, on se retrouve plus dans le sud de la France. Certes, l'armée inquisitrice est toujours à nos trousses, mais cet opus se développe plus sur la maladie qu'occupe encore et toujours le mal-être présent dans le corps de Hugo, le petit frère. atteint de la macula, c'est une maladie que l'on a pu découvrir dans le premier opus, étant capable d'un grand pouvoir, celui de contrôler les rats. En plus d'humains hostiles, les rats sont des ennemis tout aussi proéminents. Ça me permet néanmoins de vous faire un léger disclaimer, si vous n'avez pas vu le premier opus, je vous renvoie en dessous de la vidéo vers un lien lequel vous conduira à un test que j'ai fait également pour consolefun.fr sur le premier opus de la série. On dirait une cheminée. Quoi ? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées ? Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants ? Par là. Oh ! Oh ! Oh ! Que se passe-t-il ? Vous êtes combien ? Attendez. On ne voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge ! Je vous le jure ! Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge ! Vous êtes dépolers ! Je vais vous couper en morceaux ! Cour ! Cut ! Comme vous pouvez le remarquer, en plus des soldats de l'inquisition, nous avons affaire à un autre type d'ennemis, toujours des humains, mais cette fois-ci une sorte de secte fanatique qui, à vue d'oeil, a l'air d'avoir un penchant très prononcé pour l'apiculture. Je pense que je ne vais pas vous faire un dessin en temps de guerre, je ne sais pas quelle horreur on pourrait faire subir à des enfants. Et bien, le jeu a été plus explicite que moi pour vous montrer des horreurs que l'on peut faire à des gens en temps de guerre. J'en ai manqué d'eux ! Un garçon et une fille ! Tu les as pas vus ? Stop ! Arrête ! T'es la plus grosse erreur de notre père ! Et je vais arranger ça ! Arrête ! Hugo, reste derrière moi ! Quoi ? Vous êtes qui, vous ? On s'est perdus, on s'en va, mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémy ? T'es avec ces voleurs ? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard, je... Vous avez rien à faire ici ! Rémy, occupe-toi d'elle ! Et me déçois pas, compris ? Mais... le garçon ? Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Il tue chaque astro ! Arrête ! Laisse-la ! C'était sûr, c'était sûr... Ben oui, Hugo va faire appel au Ra. Comme vous avez pu le constater... Il ne maîtrise pas encore ce pouvoir, même si ça nous donnait vaguement l'impression à la fin du premier opus. Où est-ce qu'on est ? Tu as encore rêvé de ton île ? Il faut croire que la Macula n'est peut-être pas un don, comme il disait dans le... Dans l'innocence. Il m'a sauvé ! Mais... Plutôt une malédiction, hein, vu dans quel état ça le met ? À la ferme ? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens ? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. J'ai planté le décor, continuons donc d'apporter des précisions. Celle qui conduit la carriole, eh bien c'est la mère de Alicia Hugo, que l'on a eu rarement l'occasion de voir dans le premier opus, vu qu'on la croyait morte une fois que le père a été assassiné chez lui par les soldats de l'Inquisition. En plus d'un lore très prononcé et plus qu'attrayant, le jeu vous offre aussi son lot côté RPG, du craft, de l'upgrade et même un arbre de passif actif. Dès que j'aurai l'occasion d'être face à un établi, je vous montrerai ce que l'on peut faire, même si c'est très similaire à son prédécesseur. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il ? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement ? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Herr, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Ah, fuir, fuir, toujours fuir. Tu vas te brûler. Mon nom d'un chien. Oh, fou. T'as fait mon fils. Oh, non, 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 non. Oh, non, non, non. Ah ouais, non, non, franchement, les animations, les FX sont vraiment incroyables. Ah ouais, non, cette vue en perspective accentue grandement l'immersion. Ça nous fera toujours un mec en moins à buter. Alors, il faut passer par en haut. Toujours le jeu quand même vous indique facilement où il faut aller. Toujours marqué par des traces blanches pour escalader ou emprunter un quelconque chemin. Toujours l'aspect de contrer, mais est-ce qu'on peut tuer directement ? C'est assez violent, mais on tue sous animation. Ok, c'est toujours le cas. Un petit timelock directement sur la tête. Ça, ça change pas. A savoir que quand même, chez Razobo, ils ont toujours quand même voulu vous donner la possibilité d'avoir un jeu plus ou moins difficile. Et lui, je l'ai pas vu venir dans ma gueule. Super. Comme quoi, je parle de difficulté et je me fais trouer la gueule. Faut voir que le karma, il était juste derrière moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que le jeu, en plus d'une difficulté facile, normale, difficile, vous permet même dans les réglages d'activer le mode invincible. Plus rien ne peut vous faire de mal. Il faut croire que les développeurs et l'éditeur se sont mis d'accord sur ce point commun, qui est le fait de vous faire vivre l'histoire dans son entièreté, peu importe que vous soyez novice en la matière dans l'appréciation des jeux vidéo ou un professionnel du genre. Quoi qu'il en soit, la fin, tout comme le début, vous pourrez la vivre d'une traite sans moindre mal si vous activez ce mode, peu importe qui vous êtes. Ça reste toujours quand même aussi satisfaisant d'utiliser Thierry la fronde pour mettre des gros headshots à base de cailloux. Ok, on peut toujours tuer dans le dos et on le flingue d'un coup. Ok, de suite l'animation si on ne va pas dans le dos. J'avais brièvement joué au jeu lors d'une alpha presse. J'aimerais bien arriver jusqu'à cette mission, mais je ne sais pas vers quel milieu elle se situe. Oula ! Bon, faut savoir viser, mais bon, comme on a un aimlock, plutôt facile de sauver les otages. Ego ! Il respire. C'est le choc. Oui, non, car comme je le disais, vous voyez, ses doigts tremblent. Amicia devra également faire face à ses propres peurs, à trop s'inquiéter pour son frère. Elle se perdra elle-même durant ce jeu. Et c'est une nouvelle approche que nous propose A Plague Tale Requiem. Ce qui est quand même très classe, c'est qu'en fonction des situations, vous avez forcément ce fameux cycle jour-nuit, mais les ambiances changent tout autre. On était vraiment sur des couleurs très froides, alors que là, c'est vraiment très orangé, c'est chaleureux. Bon, on n'est pas normalement dans une ville plutôt chaleureuse, mais... Oh, c'est magnifique ! Mais les attraits et les aspects du jeu sont vraiment incroyables. Ça, c'est vraiment un putain de point fort. Tu es sûre de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Lucas ! Tu peux te lever ? J'essaye ! Ne me frappez pas ! Calmez-vous, nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici ? C'est malsain, c'est incroyable. Ça, ça m'avait manqué. Oh, et en plus on doit fuir, caméra devant, on ne sait pas ce qui nous arrive, comme dans les jeux plateformes de l'époque. Dédicace à ceux qui pensent au tableau Rolling Stone de Crash Bandicoot 1er du nom. Oh ouais, c'est incroyable. C'est malsain, c'est... Ah, cette ambiance est folle. Comme vous pouvez le voir, voilà, l'ennemi des rats, c'est le feu. Tant que vous avez du feu avec vous, vous ne craignez rien. Mais je me demande quand la torche quand même va s'éteindre parce qu'elles ont une durabilité. Ou non, 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 je me trompe. Ce sont les bouts de bois qui ont une durabilité. Si vous avez une torche, vous êtes tranquille. Désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le premier. J'ai oublié quelques nuances. Ah, ça c'est nouveau ça. Les rats montent désormais sur des toiles. Dans le premier, si vous montiez à un premier étage grâce à une échelle, une corde, bref, quelque chose qui était inaccessible par une rampe d'accès ou autre, des escaliers, quoi que ce soit, les rats ne pouvaient plus vous suivre, vous étiez tranquille. Maintenant, une nouvelle approche du jeu, ils peuvent grimper s'il y a une toile dans les parages. Les familles bouts de bois. Donc la durabilité du bout de bois se voit avec la flamme qui la consume telle une allumette. Plus la flamme se rapproche de votre main, plus Amicia voudra lâcher le bout de bois en question parce qu'elle est en train de se brûler. Un système en somme vraiment classique mais monstueusement efficace. Aller d'un point A à un point B juste en allumant des checkpoints de flamme, franchement, c'est bien rodé. Alors comment on fait pour monter à cette échelle ? Je dois jeter le truc, je crois. Oh, c'était une mauvaise idée. Ah merde ! Il est mort, Lucas ? Ah, il va tomber en barreau d'honneur quand il va monter ? Non. Moi j'ai couillé, je crois qu'on pouvait monter avec le bout de bois. Mais bon, c'est passé, c'est le plus important. Alors certes, l'Era faisait partie intégrante dans toute l'Eurasie à l'époque de la peste noire. Je parle de la première, pas celle de 1700. Là, on est... On est première époque de la peste. Mais qu'il soit autant... Bon, vous savez tous, petit rappel, petit point de culture, que durant la guerre, les corps jonchaient les rues et les rues n'étant pas nettoyées, les corps ont commencé à sentir, à pestiférer, et des maladies ont commencé à se véhiculer. Et les rats étaient porteurs, forcément, de ces dites maladies. Mais vu qu'ils bouffaient les cadavres... Je suis en sécurité ! Je ne t'abandonnerai pas, tu le sais ! On doit faire des centres ce brasier. Viens, ça m'est utile. Viens, ça fera l'affaire ! J'ai besoin de lumière ! Ouais, d'accord. Ah, ouais, on peut le jeter. J'avais oublié ça. Ah, d'accord, ok. Ouais, il faut lui jeter, sans qu'il soit allumé. Parfait. Allez, arrive. Ok, là-bas, il n'y a rien. Et l'échelle est désormais accessible. Si vous aviez l'œil, vous avez vu que l'échelle, du moins l'accès, m'était refusée. Toujours donc ce principe aussi de puzzle game qui est présent pour pouvoir avancer. Vous allez devoir redoubler d'efforts et d'inventivité pour pouvoir vous frayer un chemin à travers ses rongeurs. Un petit point négatif, par contre, que je pourrais donner à ce jeu, c'est la rigidité des alliés qui vous accompagnent. L'IA, c'est vraiment red comme un bout de bois, ça perd un petit peu en immersion. Il pourrait limite mettre les personnages en mode T-Pose, ce serait la même. Bon, je vous ai montré les rats. Je vais quand même un petit peu progresser, on va enchaîner. Pour information, si vous n'aviez pas compris, Lucas est celui désormais qui accompagne Amicia pendant une bonne partie du jeu. Hugo étant gravement malade, c'est pour ça que ce troisième personnage a été ajouté pour que le duo reste tout aussi efficace. Magistère Vaudin, je suis Amicia de Rune... La fille... Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'Ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi ? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'Ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es ? Euh... Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Magistère Vaudin. Où est-il ? En haut. Comment tu te sens ? Tu es peur. Hugo, voici Magistère Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mais je m'en occupe. Chose promise, chose due. Je suis enfin devant un établi. Vous pouvez donc améliorer votre fronde, l'alchimie, l'attirail ou vos instruments. La fronde qui permet par exemple de faire moins de bruit, l'attirail qui augmente votre espace de stockage, les instruments qui vous permettent de débloquer la capacité de recycler pour ensuite avoir par exemple un surin pour pouvoir planter un adversaire qui se trouverait trop proche. L'établi aussi vous permet diverses choses qui augmentent ou vous permettent de vérifier vos capacités passives comme je l'ai dit ou de fabriquer même si vous pouvez le faire hors établi. Vous, patrouillez ici. Tenez l'alerte si vous voyez à Anne-Cébaud d'Ira. Les autres avec moi, prenez tout ce qui est à la valeur. L'hormiture, médicaments, tout ! Non. Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait ? Hé ! Quoi ? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'en parle. Je sais. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la Belladone avant eux. Ils le font. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Si jamais ils... alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il s'en Hij dit ! T'entendu... on va les plussits. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh non ! Je le savais ! Je le savais ! D'accord. Vas-y, vite ! Allez ! Attention ! Ça venait de là. Je vous évite toute la phase sneaky d'incursion. Mais bon, voilà, comme vous avez pu le voir, le mal-être de Amicia, l'inquiétude et le stress ne cessent d'augmenter chez elle. Elle en devient même son propre ennemi. Mais ça rajoute quand même un aspect de profondeur à ce personnage qui est non négligeable. Ça la rend plus humaine, plus attachante. C'est plutôt sympa de pouvoir contrôler une personne qui se bat également contre elle-même en plus de devoir suivre le scénar qu'a voulu donner au jeu les développeurs. Je le savais, hein ? Les otages, on peut les sauver tranquille. J'arrive enfin. Donc, pour vous resituer, je suis à peu près chapitre 3. Ça fait à peu près une heure et demie que j'essaye de record pour vous montrer des passages assez sympas. Ce moment-là, du coup, d'où le fait que j'aimerais terminer ce gameplay découverte sur cette scène. C'est un moment où Amicia, comme vous pouvez le voir, sombre partiellement dans la folie et va faire quelques dingueries. Moi, je vais l'aider en la contrôlant. Mais je voulais vous montrer cette scène qui est assez marquante et qui montre que même le héros peut avoir des moments de faiblesse. Et c'est sur cette scène un peu de massacre que je vais donc vous laisser en espérant que ce test gameplay découverte de A Plague Tale Requiem vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Tu te trompes ! Tu as peur ! Cette peur, tu dois l'instiller chez eux ! Oui, suis-moi, ton chien ! Arrêtez-là ! C'est une gamine qui joue les dures ! Ouais ! Une gamine qui vous massacre ! Ma science, tout tournera du tout ! Ici ! Remettez-la à cette place ! Non ! Oui ! Venez ! Je vous attends ! Vous voyez ? C'est moi qui fixe les règles, maintenant ! Ça suffit ! L'honneur de notre armée est en jeu ! Non ! Vous l'avez déjà perdue ! T'es mort ! T'es mort ! Tu m'entends ? T'es mort ! Tu m'entends ? Tạo sharing ! Il fère patron ! Pasений ! T'es mort !